Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Calamalac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment activer la protection contre les redirections indésirables. Les détails juste après la pause. Donc il nous est tous sans doute arrivé de nous retrouver redirigés sur une page non demandée. Alors que nous étions en train par exemple de lire un article sur une page web. Cela provient généralement de scripts tiers ou de publicitings qui ont été détournés. Donc le navigateur Chrome 65 réglera ce problème en bloquant les redirections par défaut. Donc vous pouvez dès à présent profiter de cette fonctionnalité en l'activant manuellement dans Chrome. Premièrement on va voir est-ce que les redirections fonctionnent ou non dans votre cas. Pour cela on va donc recopier ce lien. On va copier ce lien. On va ouvrir un nouveau onglet dans Chrome. Et puis entrez. Alors comme vous remarquez si vous restez sur la première page c'est que les redirections ne travaillent pas. Mais si vous allez être redirigé vers cette page chinoise ça veut dire que les redirections pour votre cas fonctionnent. Maintenant on va voir comment bloquer ces redirections qui vous mènent ou qui vous redirigent vers d'autres pages de publicity qui vous importez et que vous n'avez pas demandé. Alors pour cela on va prendre cette adresse. Et on va ouvrir un nouveau onglet dans Chrome. Puis cliquez sur OK. Et une fois sur cette page vous allez donc venir ici et chercher From Bisting. Voilà. From Bisting requires some origin or user gesture. Alors vous allez venir ici. Faites dérouler la liste. Et choisissez Enable. Ça veut dire activer. Puis vous allez donc cliquer ici Relancer maintenant. Ça veut dire que vous allez redémarrer Google Chrome. Alors voilà que Google Chrome a été redémarré. Maintenant on va tester les redirections. Est-ce qu'elles fonctionnent pour notre cas ou non. Alors pour cela on va revenir. Donc on va prendre le premier lien. On va le copier. Et on va venir et ouvrir un nouveau onglet dans Chrome. On colle. Entrer. Et comme vous remarquez maintenant. Voilà on est resté dans la première page. On n'est pas redirigé vers la page chinoise comme la première fois. Ça prouve que les redirections ne fonctionnent pas pour notre cas. Tout simplement parce qu'on a pu les bloquer manuellement. Ainsi maintenant vous n'allez jamais être redirigé sur une autre page non demandée dans le navigateur Google Chrome. Bien sûr les liens utilisés vous allez les trouver dans la description. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A la prochaine fois. A la prochaine fois.